Charpentier, c'est un compositeur qui nous a tous marqué depuis le début de l'Ensemble Correspondance, parce qu'on a commencé nos premières répétitions, nos premiers projets autour de ce compositeur, et c'est un fil qu'on a continué de tisser jusqu'à aujourd'hui, et probablement la bobine n'est pas terminée. C'est quelqu'un dont on se sent proche, même s'il est né il y a quatre siècles, et c'est un compositeur dont on sent, à chaque projet, qu'on a encore à apprendre. Je suis très content de le retrouver pour ce projet-là, parce que c'est la première fois qu'on fait une œuvre lyrique de Charpentier, en tout cas de cette envergure. Et puis, je crois que précisément dans ce David et Jonathan, j'ai l'impression que c'est une de ses œuvres les plus personnelles. Pas simplement parce que David, c'est une belle voix de haut de contre, et que lui était haut de contre, mais c'est aussi un projet probablement qu'il a attendu longtemps, avant de pouvoir faire exister sur la scène. Et de le voir arriver en 1688, à ce moment-là, je pense qu'il y a vraiment mis tout ce qu'il a de plus original et de plus personnel. C'est comme toujours une histoire d'équilibre entre le cerveau et le cœur. Il y a une intelligence de la musique à tous les endroits, une intelligence de la musique elle-même dans son écriture. Chaque mot qui apparaît dans le livret prend une ampleur en musique, qui est assez considérable. Et puis, simplement, le côté émotionnel. Il y a dans cette musique quelque chose de très sincère, de très entier. Je pense qu'il ne peut pas laisser de marbre, et ça a beau être quelque chose qui a été inventé il y a plusieurs siècles, ça nous transperce le cœur toujours aujourd'hui. Moi, ce qui m'a plu quand on a choisi David et Jonathas, indépendamment de la musique et de Charpentier, c'est son livret. C'est l'idée qu'on puisse amener à l'opéra un sujet qui, finalement, est très peu traité, qui est celui de l'amitié. Mais pas l'amitié au sens général ou banal, comme on peut l'avoir aujourd'hui. On parle d'une amitié avec le regard d'adolescent, qui est un point de vue très particulier, où il ne s'agit pas de savoir si c'est de l'amitié ou de l'amour. Non, en définitive, quand on jure un serment à quelqu'un, on dit à quelqu'un « tu pourras toujours compter sur moi quand on a 15 ans », ça a un poids, ça a une force qui est assez exceptionnelle. Et donc, c'est cette histoire-là, évidemment, dans une complexité de relations, de camps opposés, bien sûr, qui rendent cette relation complexe. Mais je trouve que cette histoire d'amitié, elle concerne aussi beaucoup de gens, parce qu'il faut une fois dans sa vie qu'on ait connu la joie d'avoir un ami et d'avoir quelqu'un sur qui on peut compter. Et c'est vraiment, ça raconte cette histoire-là. Et c'est très réjouissant. Déjà, je crois que l'équipe de Soliste est magnifique. C'est des gens, en plus, avec qui on a une capacité à travailler, aller loin, qui est vraiment formidable. Et puis là, le continu est arrivé, l'orchestre va arriver très bientôt. Donc, les choses commencent à se construire et à prendre vie. Et puis, quant à la scène, je découvre le spectacle aussi, au fur et à mesure qu'il se construit. Et tout ce que je vois me plaît énormément, parce que quand on est musicien, on a la partition, on se projette déjà beaucoup dans l'œuvre, dans le son, dans ce qu'elle va devenir. Alors, ce serait trop triste de voir que la scène ne va pas du tout dans ce sens. Alors, je peux dire, vraiment, tout ce qui est en train de se construire au plateau, ce n'est pas quelque chose auquel je m'attendais, parce qu'il y a des choses magnifiques, très surprenantes, très puissantes aussi. Mais je trouve que ça va complètement dans le sens de la musique. L'opéra, c'est un moment très intense en musique où on raconte quelque chose. L'opéra, ça ne peut pas être simplement du divertissement, où on voit de jolis costumes, où on voit de beaux décors, où on raconte une histoire peut-être un peu pas si intéressante. Non, je pense que l'opéra, justement, ça doit nous transporter collectivement dans une histoire, une histoire qui nous apporte à nous aujourd'hui, qui nous fait réfléchir sur une situation qu'on a connue, qu'on a vécue, ou peut-être qui nous éclaire sur ce qu'on va vivre. L'opéra ne peut pas se résumer à un beau divertissement. Ça doit être quelque chose de, à l'époque, on aurait dit édifiant. Ça peut être aussi quelque chose de cathartique dans le sens où, voyant ça au plateau, sur scène, ça nous en éloigne dans la vie. Mais en tout cas, ça ne peut pas être une histoire simplement décorative. Je crois que c'est quelque chose qui doit nous concerner en permanence et au premier plan.